L'essentiel de ce que je raconte dans mon spectacle, c'est la relation homme-femme dans le couple. Je parle du mariage, du divorce, des enfants, des vacances, mais je parle aussi de la presse people, d'internet, de la téléphonie mobile. J'observe le quotidien, et dans le quotidien des hommes et des femmes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Et comme les travers du couple, c'est un puissant fond, je m'éclate. Tout ce que je raconte, les gens l'ont vécu au moins une fois dans la salle, et donc mon plaisir suprême, c'est de voir les coups de coude des femmes qui disent « Ouais, t'es pareil, t'es le même que lui » et tout, et j'adore. Les femmes aiment bien voir mon spectacle parce qu'elles savent que je vais parler de comment elles mettent les collants, comment elles prennent une douche, comment elles sont dans la salle de bain, comment elles se maquillent, et ça, elles adorent. Alors elles traînent leurs mecs et chantent les mecs au début du spectacle, ils ronchonnent, « Ah, j'ai pas envie de venir, tu fais chier » et tout. Et à la fin du spectacle, ils viennent me voir, ils me disent, ce que je prends comme un compliment, et parfois très violent, ils me disent « J'avais pas du tout envie de venir, j'étais sûr que j'allais me faire chier, mais j'ai passé une soirée de rêve. » Et ça, c'est le plus beau cadeau. Levez la main ceux qui, comme moi, ont déjà divorcé ou ont connu le divorce ou sont divorcés. Levez la main. Moi, je lève la main aussi. Parfait. Là-haut, ok. Maintenant, levez la main ceux qui aimeraient bien divorcer. Hop, hop ! Le réflexe ! Là-bas aussi ! Le monsieur au troisième réflexe ! « Oh, pardon, chérie ! J'ai un tic, j'ai un spas ! Oh là là ! » Ce que vous n'avez pas vu, c'est sa femme qui a fait « Oh ! » Monsieur, je ne connais pas votre prénom, avec le survêtement, quel est votre prénom ? Oui. Comment ? Claude, je peux te dire que la salle de jeu, elle est fermée pendant un mois. On ne connaît pas le vrai bonheur tant qu'on n'est pas marié. Et après, c'est trop tard. Moi, j'ai une chance formidable. Enfin, je passais une chance, mais quoi que je fasse dans ma vie, on m'attend au tournant. Eh bien, je me demande si ce tournant, justement, où tout le monde m'attend, ce n'est pas ce qui me donne la pêche, l'agnac. Peut-être que c'est toujours un challenge, ce qui fait que je suis tout le temps en survie et j'aime bien ce côté-là. Au fur et à mesure qu'on tournait ce spectacle, je me disais « Mais ce n'est pas ça que j'ai envie de dire, j'ai envie de dire ça ». Donc, je notais, je notais. Et puis après, pendant un an, je suis resté à Paris avec le dîner de con. Et de jouer la pièce de Francis Weber, ça m'a mis dans un rythme créatif permanent. J'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Et même aujourd'hui, mon problème, c'est que je note tous les jours et mon spectacle change tout le temps. Ah, d'accord. Donc, vous vous adaptez, en fait, là déjà à ce spectacle ? Oui. Ah ben oui. Donc, il évolue au fur et à mesure ? Ben, si je vais jouer ce soir, j'ai déjà deux, trois idées de ce que je dirais parce qu'il y a une tempête de neige à Paris et que toute la France est paralysée par trois centimètres de neige. Donc, je... On peut même voir aussi quand on va voir un spectacle. C'est du start-up. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une grève et que tu montes sur scène et t'en parles pas, c'est que tu fais pas partie de ce monde, quoi. J'arrive pas de la planète Mars qui me dépose à la Gaété-Bomparnasse. Ce qui est bien, c'est que passé un certain nombre d'années, les gens, maintenant, ils demandent. Il n'y a plus l'effet de surprise. Ils disent, tu sens quelques jours avant, quelques semaines avant, la volonté de tes... Moi, mes fils, je sais vaguement ce qu'ils veulent, quoi. Parce que ça fait cinq fois qu'ils me le répètent. Donc, je fais genre, j'entends pas. Pour qu'ils aient une petite surprise. Alors, il dit à sa mère, t'es sûr que papa, il a bien compris que je voulais ça ? Et... Parce que j'ai l'impression qu'il a pas compris. Et moi, je fais croire que je voulais offrir autre chose. Donc, la seule surprise, c'est de faire croire que j'ai pas entendu. Oui, je serais comme tous les idiots, trois jours avant, à faire la queue dans les magasins. Si c'est ça que vous voulez savoir, oui, oui. Comme tous les idiots. À me dire, merde, il n'y a plus ce jouet. Alors que ça fait six mois que j'aurais pu l'acheter. Ouais, c'est ce qui fait le charme.